parlons aujourd'hui de avengers vs x-men en effet depuis quelques jours on a eu des news par rapport à avengers 5 au niveau de la réalisation et de son histoire je vous le rappelle il a été annoncé que les frères russo était en négociation en début de négociation c'est absolument pas sûr d'arriver pour diriger avengers 5 et 6 et aussi qu'apparemment l'histoire commencerait vraiment à ne plus parler de kang ce qui nous donne donc deux informations assez précieuses on déjà pour réagir vite fait par rapport aux frères russo personnellement je suis pas très content de cette news en fait je suis la fois pour et contre d'un côté ils ont montré qu'ils savent gérer plus ou moins plusieurs personnages en même temps et surtout j'ai à dire ces resteurs qui font le travail qu'on leur donne ni plus ni moins donc pour moi c'est rien de ouf pas mauvais non plus c'est juste mid à mort c'est le truc le plus banal qu'on peut nous sortir ils le sortent production de studio terminé et d'un certain point de vue oui ça peut être une bonne idée évidemment pour marvel ils voulaient pas en tenter de l'originalité personne ne veut faire le film ce qui est compréhensible aussi du coup ils reviennent j'allais dire aux fondamentaux à des mecs qui veulent et qui vont faire le travail comme il faut a priori donc en vrai ça paraît plutôt logique de rumeur aussi on aurait un des deux scénaristes là des anciens films avengers qui reviendrait aussi bon pareil je trouve pas que ça n'a été forcément le point fort en particulier les deux derniers que ce soit une finition rain game un jour j'en parlerai plus en détail mais bon c'est comme des gars qui savent faire leur taf et qui en vrai voulait beaucoup inclure les personnages de marvel tv donc rien que pour ça franchement je les aime bien donc en vrai pourquoi pas et j'allais dire au moins ils ont l'expérience après les frères russo franchement je vois les pour mais franchement j'aurais bien aimé au moins une nouvelle réalisation parce que franchement ce n'est qu'à un avis évidemment personnel et que ce soit visuel ou j'allais dire même scène d'action franchement c'est vraiment pas mon truc à part je trouvais surtout dans winter soldier et à l'arrière un peu civil war où s'en sortait mieux je dis pas que celles sont mauvaises pour moi c'est juste moyen en fait et j'ai quand même envie de rêver un peu devant tous ces supérieurs mais bref personnellement pas extrêmement chaud et surtout je sens la solution de facilité et par rapport au fait de bouger de kang de son intrigue d'encore une fois mais moi je trouve c'est franchement un mauvais plan d'un côté je peux comprendre pourquoi l'acteur tout ça qui a eu des problèmes ils voulaient le recaster apparemment mais en même temps on dirait sont pas très sûr je pense que quand on va apparaître mais pour finir le chapitre en fait mais honnêtement c'est un peu dommage après une fille qui voit rien de game je m'étais dit bah il reste que à faire thanos je me suis dit mais reste que à faire quand c'est logique pour aller plus loin et c'est plus ou moins ce qu'on nous a de commencer à nous donner pour nous l'enlever avant même que ça arrive ça a été vraiment une catastrophe du coup et un gros aveu d'échec s'ils le font pas je trouve de renoncer à ce point à leur plan mais bon non pas d'ailleurs que j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec quand pour l'instant c'est juste c'est ce qu'on nous a promis c'est ce qui nous est vendu donc faites le et puis même s'ils n'arrivent pas à retrouver un tracteur bon j'en sais rien je connais pas toute l'histoire mais ce que j'ai compris au final c'est il n'y a pas été si condamné que ça l'ancien là donc au pire reprenez le mais bon bref je trouve ça quand même décevant de passer à côté de ce personnage et du coup passons vraiment au concret de la vidéo à l'annonce où j'ai vu enfin le moment où j'ai vu que les frères russes au potes pouvait revenir potentiellement j'ai déjà compris ce qu'ils allaient faire je me suis dit ah ils vont nous faire un avengers sur les six semaines c'est et en fait apparemment oui c'est plus ou moins ce que certains liqueurs ont ensuite commencé à sous-entendre mais j'avais pensé dès le début et évidemment ça me paraît être la solution pareil je peux dire de facilité mais un peu plus logique je veux dire on a littéralement la phase 4 et 5 qui sont sortis le manque de x-men se fait particulièrement ressortir de plus en plus en particulier avec les personnages de marvel qui sont de plus en plus en pas tous ça évidemment j'exagère mais des personnages un peu sorti du fond de tiroir qui n'intéresse pas beaucoup de monde pour être honnête il faut rester objectif et les gens demandent juste où sont les x-men les quatre fantastiques donc je pense que cette idée peut être une bonne idée tout simplement pour relancer un peu de hype et nous mettre enfin des x-men quelque part l'inclusion multiverselle évidemment est la seule solution logique on le savait déjà et même si a priori ça devait quand même arrivé dans secret wars ils vont le faire sans doute arrivé avant et en vrai c'est pas une si mauvaise idée vu la fin peut-être même de the marvel avec l'incursion le multivers qui commence à s'enchevêtrer cela me paraît totalement logique qu'on ait ce genre de truc à la place de kang même si quand on aurait pu orchestrer tout ça mais bref donc je suis bien été sûr et ça semble arriver on va se retrouver sans doute avec avengers et six semaines vu aussi ce qui va se passer avec deadpool 3 sans doute même si on sait pas trop comment le film fini j'imagine pareil que ce sera assez logique pour nous préparer le terrain de ce film donc quoi de mieux j'allais dire après le film qui lance vraiment j'allais dire l'intrigue pour secret wars que de nous les ramener ensuite contre les avengers et alors la vraie question ensuite qui se pose passé qu'est ce que quelle équipe x-men se raconte les avengers et bon moi ça me paraît évident la réponse à ce sera évidemment le x-men de la fox déjà premièrement parce que c'est ce qu'ils vont remettre sur le tapis avec des poules et velverine encore une fois je ne sais pas comment le film se termine quand je suis la vidéo je suis sûr qu'en vrai c'est des poules qui va rentrer dans sa timeline c'est à dire la saga x-men mais avec le nouveau velverine du film on va dire le costume jaune comme ça encore une fois on ne supprime pas ce qui a été fait avec logan je suis sûr que ça va être un délire comme ça si j'aurais préféré en vrai le velverine de la fox est plus ou moins que cet univers peut-être celui du coup qu'on a vu dans the marvels a priori ça serait le cas encore une fois vu les notes de musique utilisée est ce que l'actrice de miss marvel a dit et qu'en gros et voir donc l'incursion entre les deux mondes et que du coup on va se retrouver encore une fois le mcu contre les anciens x-men les plus connus et vraiment ça paraît être la seule bonne idée pour plusieurs raisons déjà parce que comme ça on aura des poules évidemment qui va avoir à être sur le devant de la scène mais surtout on se retrouve j'allais dire avec un casting et un des personnages dont lequel on est attaché ces personnages qu'on suit depuis presque vingt ans alors oui pas tous évidemment un mec qui était plus bien d'avant que d'autres évident je compte même pas j'ai à dire la version jeune dix men de la fox mais voilà c'est quand même les seuls x-men j'ai à dire qu'on est au cinéma les seuls qui en soit attaché et qui ont marqué quand même l'histoire qu'on veuille ou pas du genre super héroïque donc pour moi évidemment c'est les seuls j'allais dire qui aurait de l'intérêt à revenir et pour nous créer un enjeu digne de ce nom parce que oui je sais que certains ont peut-être me proposer de sortir des x-men qu'on n'a jamais vu une version multiverselle pareil quel intérêt honnêtement c'est x-men qu'on connaîtrait pas personnellement je n'aurais aucune attache avec eux donc personnellement pas spécialement et même comme j'ai pour moi ça me parait bien plus logique ce soit l'exemple de la fox kevin figgy en plus les a produit plus ou moins il a une histoire avec tous ces personnages et tous ces films donc ça parait évident que ce sera l'exemple de la faute et encore une fois pour créer de l'enjeu pour moi rien de meilleur et j'imagine du coup que cette intrigue sera une espèce d'incursion une histoire qui va déclencher le combat entre avengers et six semaines avant ensuite sans doute de s'allier dans secret toras contre un nouvel ennemi et les nouvelles murs on reparle après mais du coup ben cette histoire honnêtement on me fait quand même plutôt envie je vais pas mentir parce que personne moi j'adore l'ex-men si c'est l'exemple de la fox pas en vrai tant mieux encore plus encore là je pense pas que ce serait du tout l'exemple de 97 moi aucune chance ils vont rester en leur coin ils ont leurs propres plans donc voilà et encore une fois honnêtement ça fait plus envie qu'un camp dynastie d'origine je vais revoir le conseil des camps contre les avengers du mcu franchement honnêtement à l'heure actuelle j'avais aucune hype de voir ça mais d'un autre côté c'était le choix le plus logique à faire faut pas l'oublier du coup d'un côté c'est un aveu d'échec je trouve de commencer cette intrigue là mais d'un côté bah oui c'est forcément ce qui n'est plus envie en vrai c'est un peu hypocrite mais voilà et d'ailleurs bon même si je sais évidemment que c'est un film qu'il y aura des raisons scénaristiques sans doute je n'ai aucune idée de comment les avengers actuelles du mcu enfin je veux dire ceux qui restent est la moindre chance contre l'exemple de la fox oui je sais que ça existe en comique je sais qu'il y avait pirouette scénaristique évidemment mais je dis juste bon franchi hulk shang chi chouri contre tornade jean gray et genre professeur x bon aucune chance mais bref on verra comment ils vont faire alors ce serait marrant que même l'équipe se divise qu'il y ait certains x-men avec les avengers et certains avengers avec des x-men aussi un autre truc pareil par rapport à cette intrigue c'est quelle équipe d'avengers on aura parce que oui on sait encore une fois les personnages qui restent dans le mcu qui vont que sans doute composer l'équipe au fur et à mesure ça paraît évident mais encore une fois avant j'allais dire vraiment secret wars et le fait qu'on puisse retrouver je pas moi par exemple les spiderman toby ando garfield les anciens quatre fantastiques ghost rider des personnages comme ça honnêtement est ce que l'équipe des avengers plus ou moins actuelle du mcu ça va vraiment intéresser les gens par rapport aux x-men honnêtement moi j'ai un doute parce qu'à moins pari qu'on ne fasse revenir même un iron man ou un captain america et les mettre dans cette équipe pour être contre les x-men parce que franchement encore une fois j'aime bien certains personnages de mcu mais à l'heure actuelle tu nous mets le professeur hulk qui n'a aucune prestance le thor qui est devenu un clown et j'allais dire iron man et captain america de steve rogers qui sont plus là les autres bon voilà quoi c'est pas ce que je préférais voir avec les x-men personnellement voir une dualité entre captain america et cyclope c'est quelque chose que j'aimerais nettement voir plus voilà après oui bon à ce rôle peut être rempli par sam wilson maintenant donc en vrai ça va mais quand même on se comprend pas et voir un bien énervé contre wolverine je pense que c'est ça qu'on a envie de voir mais bref donc c'est pour ça que je dis ça a quand même être compliqué malgré tout même si cette idée peut être alléchante sur papier avengers et six semaines ça peut être cool ça peut être bien fait ça va sans doute relancer bien plus hype que jamais ça c'est clair je trouve en tout cas moi mais faut voir voilà l'équipe d'avengers ceci qu'on va avoir face à eux et ça c'est pas non plus le meilleur truc en tout cas pour moi et ensuite alors ça c'est un peu à part j'avoue c'est par rapport à secret wars puisqu'on n'a plus quand du coup qu'est ce qui va se passer enfin en tout cas a priori eh bien moi direct paris j'ai fait une prédiction dès que j'ai entendu parler des frères russo je vous devais paris que ce sera l'un des deux soit on va se retrouver avec une histoire où on aura robert denay junior qui va revenir en supérieur à iron man ou en délire comme ça en ennemis on va dire et qui prendra plus ou moins la place de fatalis dans l'histoire de secret wars j'imagine 2015 encore une fois il ya je m'imagine de grosses chances que ça arrive il y avait déjà eu des rumeurs de ça il ya très longtemps encore une fois qu'on va se revenir à iron man je veux bien mais le mettre à ce point au centre pour moi c'est un gros aveu d'échec encore une fois s'ils le font j'en plus voilà parallèle c'était le héros de la saga l'infini là c'est le méchant de la saga du multivers bref mais franchement ouais ce sera quand même un gros aveu d'échec je trouve de voir ça mais ça me paraît être évident et c'est ce qu'ils vont faire et à part ça sinon si on n'a pas super à iron man ou peut-être même les deux en duo pourquoi pas personnellement j'ai pensé à quintanos ce variant du multivers là qui est plus vieux et tout et qui a gagné qui est très fort aussi je sais pas pourquoi j'ai une tête parce que c'est les frères russo mais pareil j'ai le bon pressentiment qu'ils vont faire revenir ça potentiellement et du coup en faire un méchant multiversel dans cette histoire là peut-être qu'il veut pas y tuer le bionder on s'en fiche en vrai mais qu'en gros il fasse revenir un variant de thanos et moi ça me paraît évident qu'ils vont le faire ils arrêtent pas de l'utiliser depuis un moment que même l'acteur qui va peut-être revenir tout ça et encore une fois je trouve personnellement que ce sera un très gros aveu d'échec parce que là au final tout gère je prends un manager 5 et 6 même si pour sécrétoire c'est que de la prédiction un peu une rumeur concrète honnêtement ça ferait quoi comme message par rapport aux spectateurs c'est oui depuis unième on a tenté autre chose on s'est foiré complètement on n'ose pas aller au bout de raconter notre histoire on fait un rétro pédalage complet on vous ramène les réalisateurs que vous aimez les scénaristes que vous aimez les végers les méchants personnages en tout cas que vous aimez et on fera rien de plus tout l'originalité ses poubelles et voilà mais moi je trouve pas que c'est un très bon message à faire passer parce que là ils s'en sortent encore une fois peut-être pour cette fois là s'ils le font avec ce plan mais comment ils vont faire après parce que après même imaginons qu'il arrive bout du mcu ou je sais pas quoi comment ils vont faire si ça commence à partir et à bider ils vont encore ramener les anciens avec un multivers parce que cette carte là a pas marché éternellement encore une fois après oui s'ils reboot le mcu je sais qu'on pourra miser sur beaucoup de nouvelles choses les x-men et les quatre fantastiques dès le début dans l'histoire par exemple et ça pourrait relancer une un nouvel intérêt pour l'univers qui maintenant en paire c'est clair mais soyons sérieux encore une fois d'un côté il sait pas dire je serais pas content d'avoir ça en tant que spectateur mais d'un autre côté il faudra bien garder en tête que c'est un très grave d'échec et qu'après on n'aura plus vraiment de projets ambitieux je pense de la part de marvel en tout cas des projets un peu nouveau il se serait quand même bien dommage je pense que maraille n'a pas trop compris le problème le problème je pense avec cette dernière phase c'est pas forcément l'originalité mais c'est le fait de sortir des personnages encore une fois je n'aime pas ça méchant parce qu'il y en a plein que j'aime bien mais un peu sorti du fond des tiroirs on a l'impression d'avoir fait le tour que l'univers ne raconte plus grand chose j'allais en sa globalité on ramène et perso un peu aux effets dont tout le monde se fiche en vrai faut rester honnête et les seuls intérêts j'allais dire pour le futur c'est-à-dire x-men 4 fantastique dans les fait retarder 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 et pendant ce temps là ça avance pas et voilà je pense que c'est ça le problème et que maraille ne l'a pas compris et il pense qu'on veut juste ce qui s'est passé avant les anciens personnages et one man tout ça alors qu'en vrai pas forcément je trouve c'est juste qu'il va y trouver une meilleure alternative introduire encore une fois comme j'ai peut-être plus tôt les x-men 4 fantastique et nous raconter une histoire peut-être plus globale plus intéressante c'est tout mais bref en tout cas voilà n'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est ce que vous pensez tout ça est ce que vous pensez que ce sera un avenger six semaines que pensez-vous aussi ma théorie que ce soit le méchant de la suite sera inspiré à man ou king thanos n'hésitez pas à me parler tout ça en commentaire pas est-ce que vous êtes content potentiellement du retour des frères russo mais bon qu'on passe à autre chose avec quand aussi n'hésitez pas en commentaire encore une fois moi je trouve que c'est quand même un gros aveu d'échec même si je suis intéressé bien sûr en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partage et activer la cloche à me suivre sur mes réseaux sociaux en description et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde